Le Portugal les amis a failli être victime du script du football, du script à la FIFA, à la version Euro 2024 à force de dominer, d'essayer, de tout tenter ce qui était possible mais bien sûr le but ne venait pas. Comme si c'était écrit, ils ont encaissé l'ouverture du score d'une frappe magnifique de l'extérieur à la surface de la République tchèque avant de faire une remontada dans les 20 dernières minutes de jeu. Franchement, le Portugal peut être un peu chanceux quand même vu les buts qu'ils ont marqués entre le défenseur qui se la met contre son camp après la sortie du gardien, puis derrière le défenseur qui l'amortit sur son tacle et le gardien qui tombe un petit peu parce qu'il avait anticipé le mouvement et Francisco Contessao qui marque en tout cas sur le coup à bout portant en l'étant bien positionné. Franchement, sur les buts, le Portugal peut être chanceux mais en tout cas on ne peut pas leur reprocher d'avoir tout tenté. De la première à la dernière minute, quasiment le Portugal avait plus que surdominé. On a eu la République tchèque qui sur le papier est techniquement, physiquement et tactiquement moins bonne, qui avait moins d'idées individuelles comme collectives et forcément, eux, ils ont plutôt bétonné derrière et misé sur les contres et les transitions rapides pour essayer pourquoi pas de marquer, de casser le mur portugais. Sauf qu'au final, ils ont dû tenir quand même pas loin de plus d'une mi-temps avant de faire le braquage parfait mais le braquage parfait finalement où ils se sont fait reprendre avant de partir avec la caisse, tu vois. Donc globalement, le Portugal qui a été quand même assez intéressant dans sa capacité à mettre la pression, à récupérer les ballons très haut, à imposer une pression importante en tout cas aux tchèques qui étaient regroupés dans leurs 20-30 derniers mètres, qui avaient du mal à ressortir, qui devaient forcément allonger les ballons, qui devaient passer le premier et deuxième rideau défensif du Portugal qui en tout cas étaient très appliqués. Le Portugal en 3-5-2, mais avec quand même les pistons qui étaient très tournés vers l'intérieur, notamment comme Cancelo qui jouait limite comme un autre milieu de terrain à côté des Bruno, Bernardo et Vitinha. Mais Nuno Mendes, du coup, quand il montait, Cancelo restait un peu en retrait et inversement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des individualités côté portugais qui ont été vraiment pas au niveau. Raphaël Léao, ok, il a la vitesse, ok, il a la capacité de percussion, ok, il a fait quelques différences. Mais à chaque fois, ses centres ne trouvent pas preneur, il fait pas la bonne décision dans la surface et malheureusement, tout le temps qu'il gagne avant, il le perd après dans la réflexion et le mauvais geste. Et c'est dommage. Au milieu de terrain, à part Vitinha, je suis désolé de le dire, Vitinha dans la lignée de sa saison au Paris Saint-Germain où il a passé un cap, notamment mentalement, puisque physiquement, parce que techniquement, il a toujours été excellent. Et que là, il prend des risques, il prend le jeu à son compte, il absorbe tous les ballons, il se déplace magnifiquement bien entre les lignes et il récupère aussi beaucoup de ballons. Mais à côté de lui, Bruno Fernandes, tout comme Bernardo Silva, avec le Portugal, c'est clairement pas au niveau. Bruno a peut-être fait une meilleure seconde mi-temps que la première, avec quelques incursions, les coups de pierre et terre peuvent mieux tirer, les passes, etc. Mais globalement, les deux, par rapport à leur qualité technique, par rapport à leur expérience, et ce qu'ils doivent apporter au milieu de terrain, avec en plus Vitinha derrière qui les tient quand même bien et qui, en tout cas, protège leur arrière-garde, c'est surtout en plus quand ton équipe domine. C'est ça le pire. Quand ton équipe domine, que t'as pas non plus un pressing de fou sur toi et que même si l'équipe adverse est repliée de fou, avec la frappe de balle qu'ils ont, leur intelligence, normalement, leur qualité technique et les cavières qu'ils peuvent donner, ils prennent pas assez de risques, ils prennent pas assez de décisions, ils frappent pas assez de loin, ils font pas assez de malice, tu vois. Et Bruno et Bernardo, déjà que Bernardo avec City cette saison, c'est pas le top du top, c'était même un petit, très petit Bernardo, là, t'as l'impression que le mec, il manque d'envie. Je comprends pas. Bruno à Manchester United, il doit être partout parce que l'équipe, elle est pas bonne, mais là, avec le Portugal, où il est quand même assisté de pas mal de bons joueurs sur plein de niveaux, c'est pas ça. C'est pas ça. En plus, quand devant toi, t'as quand même Cristiano Ronaldo, Cristiano qui est là, qui est quand même bien positionné, qui essaie de faire des appels dans l'espace, qui plusieurs fois est mal servi, qui n'est même pas servi par moment, c'est quand même dommage. T'as quand même des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent apporter énormément. et quand tu ne te serres pas de la qualité de tes attaquants et de tes milieux de terrain, ça peut pas fonctionner. T'as beau dominer, ça fait des tentatives soit contrées, soit qu'il fait son coup de pied arrêté, soit trop molle pour le gardien, des centres tendus, mais pas assez précis, qui sont repris quand même par les grands défenseurs tchèques, qui ont entouré Cristiano, qui ont entouré Léo, etc. Et quand t'as pas assez de présence et que t'as pas assez de créativité, ça renrode et finalement, ça apporte quasiment aucun danger. Enfin, la première mi-temps, et même à l'heure de jeu, le Portugal n'a pas été inspiré, incisif, même s'ils avaient le ballon, même s'ils acculaient les tchèques derrière, ça cassait pas le mur, tu vois. Ça faisait pas de brèche. Et c'est un peu dommage. Pourtant, la défense, avec Rubén Diaz, avec Pepe et tout, ça tenait bien. Nuno Mendes qui monte en puissance à travers le match, mais Cancelo, tout comme Bruno et Bernardo, que ce soit arrière-droite, que ce soit piston-droite, que ce soit au milieu de terrain, c'est massacré. Et c'est un peu à l'image de sa saison avec le Barça, à l'image de ce qu'il faisait avec le Bayern, Cancelo, depuis son départ de City, et que Guardiola a montré son mauvais comportement, etc., et que même le Bayern ne l'a pas gardé, c'est de pire en pire. Le joueur perd énormément de niveaux, et il a fallu attendre la 90e minute, que t'as le jeune Cancelo qui rentre, que t'as notamment Semedo qui rentre, pour apporter un peu plus de choses, dans les dernières secondes. Donc, tu vois, les changements, à mon sens, auraient pu être faits bien avant. Parce que, comme je dis, Bernardo, Bruno et Cancelo peuvent être protégés par leur statut en sélection, mais ils ne méritaient pas de jouer autant. Tu vois ? Et ça, après, c'est le problème des équipes comme ça, où t'as une hiérarchie, où t'as un respect de la hiérarchie et de tes joueurs, mais quand les joueurs ne sont pas bons, il faut les sortir. Et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Et pourtant, je ne suis pas portugais, je ne suis pas supporteur du Portugal. Et j'ai plein de potes portugais qui me le disent. Et ce n'est pas, tu vois, Roberto Martinez, ou peu importe l'ancien sélectionneur qu'il y avait. Mine de rien, quand tu protèges trop ces joueurs-là, que tu ne leur fais pas comprendre qu'il y a des jeunes derrière, qui peuvent pousser, qui sont peut-être meilleurs, qui prennent plus de risques, et qui respecteront un peu plus le maillot et la compétition, le problème, c'est que ces joueurs-là, tu les mets dans un fauteuil, et puis voilà, quoi. Après, globalement, Cristiano Ronaldo, il n'a quand même pas forcément eu de chance. Quelques tentatives, malgré qu'il n'était pas ultra bien servi, qui ont fini dans les gants du gardien, qui étaient un peu contrés, etc. Il met une tête sur le poteau, qui est reprise par Jota, qui a fait une belle rentrée aussi dans le dynamisme, son placement et ce qu'il a apporté. Mais tu vois, Ronaldo qui a fait quand même pas mal de mouvements, pas mal en tout cas pesé son poids sur la défense, qui a en tout cas montré son expérience et son capacité à être un leader, tu vois. Et en plus, j'ai beaucoup aimé son geste avec le petit Konsecao qui venait de rentrer et qui pour sa première compétition, c'est pour un minute, marque le but de la victoire. C'est quand même en tout cas une très très belle histoire. Mais c'est vrai que Ronaldo, tu vois, il n'a pas eu de chance. On pensait qu'il allait peut-être marquer un but pour montrer que c'est qui le patron dans la compétition, le meilleur buteur en tout cas de l'histoire de la compétition, avec son sixième euro qui est quand même un record. Il était là en 2004, il avait déjà pu à l'époque en remporter un après la finale perdue contre la Grèce. Que Ronaldo, 20 ans après, est toujours là. Preuve de sa longévité, son professionnalisme, etc. C'est énorme. Et de voir qu'il accompagne cette jeunesse portugaise, c'est parfait. Mais en tout cas, le fait qu'il n'ait pas marqué, qu'il était en tout cas assez dangereux, c'est quand même pas mal pour la suite. Même si en face, comme je disais, les Tchèques n'ont pas été la meilleure opposition depuis le début du tournoi et la meilleure équipe qu'on a vue depuis le début. Mais le Portugal a eu chaud, mais en tout cas, c'est que le reste à qui compte. Et ils devront affronter la Turquie, à mon avis, pour la première place avec Arda Guller qui a mis un but magnifique. On a fait le débrief un peu plus tôt dans l'après-midi, en début de soirée. Mais c'est vrai que le Portugal, dans la production, c'est défensivement très bon, c'est offensivement ronronnant, un peu comme l'équipe de France. Et c'est pas très créatif. Et certaines individualités doivent se mettre au niveau. Et certains doivent être, entre guillemets, sanctionnés quand ils sont pas bons, quand ils font pas les bons choix. Et quand t'as peut-être d'autres choix sur le banc qui pourront peut-être plus se mouiller le maillot. Enfin bref, en tout cas, victoire 2-1. Et puis comme on aime au niveau de l'Euro, t'as de l'intensité, t'as quand même de l'émotion, t'as quand même, voilà. Après, la règle du hors-jeu doit vraiment être revue parce qu'être hors-jeu sur comme on l'a vu déjà avec la Turquie, sur des orteils, sur une épaule, c'est pas normal. On devrait prendre le pied d'appui le plus reculé parce que c'est quand même un pied d'appui reculé et sur la même ligne en général, tant qu'il est sur la même ligne qu'un défenseur, peu importe que t'aies le corps en avant ou pas, c'est juste que t'as mieux joué le coup, tu vois. C'est pas de la triche, c'est juste que si tes pieds d'appui sont sur la même ligne que le défenseur, c'est le défenseur qui avait qu'à prendre son temps d'avance, tu vois. Mais j'espère que cette règle à la vingt-guerre sera en tout cas vraiment mise au point et ce sera en tout cas plus intéressant, je pense, pour le spectacle. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, homme du match côté portugais, contre Cé Sao, bon, il est rentré que pour deux minutes, même s'il a marqué le but de la victoire, je vais quand même dire à la limite Vitinha à mon sens et Flop, Bruno, Bernardo et Cancelo et peut-être un peu Raphaël Léao. Mais bon, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude pour me soutenir, ça fait super plaisir. On est bientôt 80 000 abonnés sur la chaîne. Du coup, merci à tous pour votre soutien les amis. Les réseaux sont en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !